Alors, j'aimerais ce matin avoir avec vous un message d'encouragement, un message d'exhortation aussi. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Coule sur moi, brûle-moi, descend sur nous. J'aimerais partager avec vous un message qui va s'appuyer bien sûr sur le texte qui a été lu tout à l'heure, le texte lu par Rosita, qui nous rappelait la situation de l'église de l'Odyssée. Et d'après ce que Jean nous dit dans cette lettre, quelle est la caractéristique de l'église de l'Odyssée ? Elle est comment ? Elle est tiède, oui. Et quoi d'autre ? On nous dit qu'elle est... Alors le verset 17, je reprends le verset 17 qui nous est dit « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » J'aimerais que vous reteniez ces termes. Donc l'église de l'Odyssée, la caractéristique de l'église de l'Odyssée, elle est comment ? Elle est malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. Rappelons-le que l'église de l'Odyssée, c'est l'état de l'église peu avant le retour de Jésus-Christ. Et nous savons qu'aujourd'hui, alors que je vous parle, nous sommes dans cette catégorie ou pas ? Est-ce que nous nous retrouvons dans cette catégorie lorsqu'il dit « Malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu ». Dans la parole de Dieu, lorsque Jésus va revenir, on utilise cette image que son église se prépare à aller vers son époux. L'église, c'est la mariée qui se prépare à la rencontre de son époux. N'est-ce pas ? Prenons notre texte dans Éphésiens 5, les versets 25 à 27. Éphésiens 5, les versets 25 à 27. Alors, il nous est dit « Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette église, comment ? Glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Donc là, nous avons maintenant le contraste avec le texte que nous avons lu tout à l'heure dans l'Apocalypse. Vous avez ici une description d'une église qui est comment ? Totalement l'inverse de ce qu'on voyait dans l'Apocalypse. Alors, qu'est-ce qui amène ce changement ? Qu'est-ce qui fait que, parce que lorsque Jésus reviendra, son église sera, comme ce que Paul dit dans l'Ephésiens, sans ride, sans tâche, glorieuse et irrépréhensible. Alors, qu'est-ce qui amène ce changement ? Qu'est-ce qui produit ce changement ? Eh bien, nous allons maintenant dans un autre texte, celui de Jacques, Jacques, le chapitre 5, à partir du verset 7. Jacques 5, le verset 7, qui nous dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, donc le retour de Jésus. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. » La pluie de l'arrière et de la première, pardon, et de l'arrière saison. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est cet élément-là qui va amener ce changement de situation ? Le fait qu'avant l'église de l'Odyssée, visiblement, on n'a pas reçu encore cette pluie de l'arrière saison. Et quand l'église de l'Odyssée va recevoir la pluie de l'arrière saison, eh bien, elle va devenir comme la description dans Ephésiens. Sans tâche, n'irine et irrépondante. Autrement dit, elle sera prête à recevoir Jésus, Jésus-Christ. Elle sera prête à aller à la rencontre de Jésus-Christ. Permettez-moi de citer ce texte d'Hélène White. Malheureusement, je ne peux pas l'afficher et je ne le connais pas par cœur, donc je dois le lire sur mon ordinateur. Alors, dans le premier écrit à la page 271, Madame White nous dit ceci. « J'entendis ceux qui étaient revêtus de l'armure parler de la vérité avec beaucoup de puissance. Celle-ci produisait son effet. Plusieurs avaient été retenus, des femmes par leur mari, des enfants par leurs parents. Les âmes sincères qui avaient été empêchées d'entendre la vérité l'acceptaient maintenant avec empressement. La crainte des parents avait disparu. Une seule comptée, pour eux, la vérité. Elle leur était plus chère et plus précieuse que la vie. » Excusez-moi, le masque remonte. « Ils avaient donc eu faim et soif de la vérité. Je demandais ce qui avait produit ce grand changement. Un ange me répondit, c'est ce que Madame White dit, c'est la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, le grand cri du troisième ange. » Alors, elle parle du cri du troisième ange. Repartons maintenant dans l'Apocalypse. Apocalypse, chapitre 14, nous allons retrouver justement le message du troisième ange. Apocalypse 14, on va aller à partir du verset 12. Apocalypse 14, à partir du verset 12. Apocalypse 14, verset 12, qui nous dit « C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Ça, nous le connaissons. Ensuite, il nous est dit, verset 13, « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit les heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » « Regardez, voici, il y avait une nuée blanche sur la nuée, était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une fossile tranchante. » Verset 15, « Et un autre ange, sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance la fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre, elle est mûre. » Qu'est-ce qui amène à ce que cette moisson, elle est mûre ? C'est justement la pluie de l'arrière-saison, car nous savons que dans cette image qui est utilisée par notre Seigneur et par les prophètes, c'était parce que le peuple d'Israël était un peuple agricole, et donc il y avait cette première pluie qui était la pluie pour essayer de faire sortir, de développer un petit peu le grain, mais c'est la pluie de l'arrière-saison qui amenait le grain à maturité. S'il n'y avait pas cette pluie de l'arrière-saison, c'était une récolte qui était presque, quasiment ratée. C'était vraiment indispensable. J'aimerais maintenant vous parler d'une autre femme. Alors, pour nous expliquer, à savoir, à comprendre comment maintenant, nous, comment parvenir à recevoir cette pluie de l'arrière-saison. Est-ce que vous la voulez, cette pluie de l'arrière-saison ? Est-ce que vous l'attendez ? Je pense qu'on attend beaucoup de cette pluie de l'arrière-saison, n'est-ce pas ? On l'entend souvent, on attend beaucoup vivement qu'elle arrive pour que les choses bougent un peu, que ça change, n'est-ce pas ? Eh bien, regardons une autre histoire d'une autre femme dans Deux Rois. Deux Rois, le chapitre 4. Allons dans Deux Rois, le chapitre 4. Et nous avons là, donc, l'histoire d'une femme qui était, justement, d'après le texte, on nous dit qu'elle était misérable. Elle était pauvre. Rappelez-vous cette femme, donc, qui était débitrice. Elle avait un créancier qui était au pied de sa porte parce que son mari était mort. Elle avait ses deux enfants et elle a crié à Élisée, « Viens à mon aide. » « Viens à mon aide. » Regardons ensemble, à partir du verset 2, qu'est-ce qu'Élisée va lui dire. Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Pauvre, misérable, nu. On retrouve un peu cette idée, cette caractéristique de cette femme. C'était l'état dans lequel elle était. Est-ce qu'elle n'avait vraiment rien ? Elle avait quand même quelque chose, n'est-ce pas ? La bonne nouvelle, enfin, visiblement, quand on va voir la suite de l'histoire, justement, on se rend compte que bien que cette femme dit qu'elle n'avait rien, elle avait quand même un petit peu d'huile. Et l'huile, nous savons, ça représente le Saint-Esprit. D'accord ? Donc, cette femme qui était dans cet état de désespérer, de découragement, elle avait quand même un petit peu d'huile. Elle avait quand même un petit peu, on pourrait recontextualiser ça pour nous, l'Église de l'Odyssée, aujourd'hui, elle est misérable, elle est pauvre, elle est nue, on a l'impression qu'on n'a rien, n'est-ce pas ? Quand on regarde l'Église, on n'a pas de moyens, on n'a pas ceci, on n'a pas cela, il nous manque des jeunes, il nous manque ceci, il nous manque cela. Mais on a quoi ? On a quand même un petit peu de... Oui ou non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce qu'il y a un peu de l'Esprit Saint ici ? Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ose le croire que oui, il y a au moins un petit peu, il y a de l'Esprit parmi nous. L'Esprit est présent parmi nous, n'est-ce pas ? Et la bonne nouvelle, c'est que même avec ce peu d'huile qu'elle avait, l'histoire nous montre que c'est ce dont elle avait besoin. C'était ce peu-là, était suffisamment, était tout ce qu'elle avait besoin pour changer d'état, pour changer de situation. Qu'est-ce que va dire Élisée ? Verset 3. Et il dit, « Va demander au dehors des vaches, chez tous tes voisins des vaches, vides et n'en demandent pas un petit nombre. » Qu'est-ce que Élisée lui dit ? Donc, tu n'as rien, il te reste un petit peu d'huile, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois sortir, tu dois aller à la rencontre de tes voisins et chercher auprès d'eux des vaches vides. Comment comprendre ça par rapport à cette histoire de l'Odyssée ? Ce qui se passe souvent, c'est que nous avons un peu d'esprit, l'esprit est présent parmi nous, peut-être pas dans la quantité que nous voudrions, entre guillemets, nous voudrions avoir cette diffusion davantage, plus visible, plus présente, pour faire des choses extraordinaires, mais là, nous voyons une chose, c'est que même avec le peu que nous avons, Dieu nous dit quoi finalement ? Va avec le peu que tu as. Même si tu as peu, va chez tes voisins. Pourquoi les voisins ? Quelle est la caractéristique de ces voisins ? Ils avaient des vases, ils avaient des vases vides. Ils avaient des vases vides. Quelle image cela nous donne ? Les gens du monde, qu'est-ce qu'ils ont eux ? Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ, ils sont justement ces vases vides. Ils n'ont pas du tout Jésus en eux. Nous, nous avons Jésus en nous, oui ou non ? Nous l'avons. Jésus habite parmi nous. Et même si nous ne sentons pas, parfois, assez fort, assez puissant, Dieu nous dit, va, va et va chercher, va interagir avec tes voisins. Va à la rencontre de tes voisins. Va chercher, va chercher à remplir leur vase vide. Donc, pour changer sa situation, cette femme devait donc interagir avec ses voisins. Souvent, dans l'Église, on se dit, pour qu'on ait l'effusion de l'Esprit-Saint, on va rester entre nous, on va prier davantage, on va faire ceci, on va faire cela. Mais là, finalement, on a l'impression que Dieu nous dit autre chose. Tu veux avoir plus ? Tu veux avoir cette effusion, cette pluie de l'arrière-saison ? Alors, va à la rencontre de tes voisins. Va chercher, va chercher à remplir ces vases vides. Va chercher à leur parler de ce que Jésus a fait pour eux. quand nous continuons le texte, nous voyons, alors, verset 4, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Ensuite, on nous dit, les vases furent pleins, elle dit à son fils, présentement encore un vase, mais il répondit, il n'y a plus de vase. et l'huile s'arrête. Donc, l'Esprit Saint a continué de couler jusqu'à ce que il n'y avait plus de vase à remplir. Autrement dit, Dieu ne nous donne pas l'Esprit pour que juste nous l'utilisions pour nous. Si vous voyez l'image un peu que je veux montrer à travers cette histoire, Dieu nous invite ici à faire quoi ? Il nous invite à aller à la rencontre des autres, à donner ce que Dieu nous donne. C'est ce que la Bible nous dit. Vous voulez recevoir ? Eh bien, donner. Tu as peu, mais donne ce que tu as en peu, même si c'est peu, même si c'est infime pour toi, mais donne et le Seigneur, lui, te rendra. Et c'est ce que nous voyons dans cette histoire. Cette femme devait, nous sommes appelés en tant qu'Église aussi, en tant qu'épouse, en tant que corps de l'Église, donc à aller vers les voisins, à aller vers le monde, à aller vers ceux qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie. Même si nous n'avons pas cette assurance d'avoir la plénitude de l'Esprit en nous, mais nous devons avoir cette assurance quand même d'avoir l'Esprit en nous. Ça, c'est important. Et de ne pas aller comme ça non plus. Mais l'idée ici, c'est donc que dès l'instant où je m'arrête de déverser cette huile, parce que c'était son huile qu'elle a versée, ce n'était pas l'huile d'un autre, c'était son huile, le peu d'huile qu'elle avait, c'est ça qu'elle va utiliser pour aller verser dans le vase les autres. D'accord ? Et dès qu'elle arrête de verser, dès qu'elle arrête de verser, il n'y a plus rien. L'huile n'arrête de couler aussi. Donc nous aussi, Dieu va continuer de nous remplir de l'Esprit Saint tant que nous sommes aussi actifs vis-à-vis, tant que nous interagissons avec nos voisins, que nous faisons, que nous cherchons à remplir ces vases vides auprès de nos voisins qui ne connaissent pas Dieu, eh bien le Seigneur continuera aussi à nous de verser son Esprit Saint. Mais si nous nous arrêtons de faire alors son Esprit, parce que Dieu ne nous donne pas l'Esprit pour qu'on reste dans l'Église et qu'on s'assoie et on dit qu'on a l'Esprit Saint. Non, Dieu nous donne son Esprit pour que nous puissions aller. Et c'était tout l'idée de la leçon de ce trimestre. C'était quoi la leçon de ce trimestre ? Nous terminons ce trimestre aujourd'hui. Se faire des amis pour Christ. C'est là l'objectif. Dieu ne nous donne pas son Esprit pour qu'on se fasse du bien dans l'Église et qu'on s'en traite. Dieu nous donne les besoins. Alors, j'avance parce que l'heure passe très vite. Il est important donc d'avoir compris que pour que Dieu puisse me remplir de l'Esprit Saint, je dois aller vers mes voisins. Je dois faire quoi ? Je dois remplir. Je dois déverser cette huile. Je dois déverser ce peu d'huile que même j'ai pour moi qui me semble insuffisant. Mais Dieu me dit vas-y, aie confiance. Moi, je vais combler. Dieu ne peut pas remplir tant qu'il n'y a pas besoin de remplir. Dieu va remplir quand je vais commencer à me, entre guillemets, me vider. C'est alors qu'il va me remplir. Dieu souhaite que chacun d'entre nous donc puissions porter ce fruit de l'Esprit qui est l'amour. Lorsque Jésus-Christ est mort sur cette croix pour nous, il a payé le prix si on peut dire ainsi. Mais il nous demande quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous a demandé ? Qu'est-ce que Jésus nous a demandé quand il était ici-bas ? Aimez votre prochain. Aime ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas ? Dieu veut nous montrer aussi une chose très importante. C'est que en tant qu'enfant de Dieu, en tant que corps de l'Église, nous sommes appelés aussi, nous avons cette dette, entre guillemets, d'amour. Dieu nous a aimés, le premier, mais nous aussi, nous devons. Dieu m'a aimé gratuitement. Alors pourquoi est-ce que moi, je ne peux pas aussi aller aimer gratuitement, d'une manière inconditionnelle, ceux qui sont dans le besoin ? Rappelez-vous cette parabole des talents dans Matthieu 15. Dans Matthieu 15, nous voyons que dans la parabole des talents, il y avait un qui avait reçu, tout le monde avait reçu la même quantité, enfin presque, mais certains, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a gardé. Il n'a rien fait d'autre. Il a gardé. Et lorsque le maître est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? Le maître n'était pas content parce qu'il n'a pas fait fructifier ce qu'il avait reçu. Dieu nous invite, c'est vrai, à garder la loi, à garder les commandements. Mais pourquoi ? C'est juste pour garder ? Non. Il nous invite aussi à produire des intérêts. Et ces intérêts-là, c'est l'amour. Ces intérêts que Dieu nous demande de produire, c'est l'amour. Parce que si nous nous contentons uniquement d'obéir à la loi pour obéir à la loi, si nous nous contentons uniquement de garder la loi, eh bien nous ne faisons rien de plus que ce que Dieu et nous n'arriverons jamais, entre guillemets, à satisfaire ce maître. qui est notre Seigneur. Dans le livre de l'Apocalypse, vous connaissez tous l'Apocalypse 3.20, ce passage qui dit et c'est la solution. Quelle est la solution ? Comment parvenir justement à donner ? Comment parvenir à faire fructifier cet amour ? Eh bien nous devons laisser, voici, je me tiens la porte et je frappe. Je vais ouvrir la porte. C'est la solution. Je dois laisser Jésus rentrer dans ma vie. Et si Jésus n'entre pas dans ma vie, ça va être compliqué pour moi de pouvoir faire quoi que ce soit. Alors on va reprendre un petit peu rapidement Matthieu 25. Matthieu 25. Ok, on me dit qu'il reste très peu de temps. Alors, je n'ai pas le temps de le reprendre. Dans Matthieu 25, vous avez ces différentes paraboles. Ok ? Et l'idée ici, c'est qu'à un moment donné, Dieu va dire aussi dans la troisième parabole, celle des chèvres et des boucs, il va nous dire ceci, que j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu faim, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que Jésus dit cela ? Parce que pour les disciples, ils vont dire mais quand avons-nous vu ? Quand avons-nous vu nu ? Quand avons-nous vu dans le besoin ? Quand nous repensons à ce texte d'Apocalypse 3.20, on a cette idée que lorsque Jésus va venir, peut-être un petit peu comme le peuple juif de l'époque, quand Jésus est venu, il s'attendait à voir un Messie. Et lorsque Jésus va venir aussi, peut-être nous nous attendons, lorsque Jésus va frapper à la porte, nous attendons à voir Jésus tout glorieux, vêtu de blanc pour ouvrir la porte et le laisser rentrer. Mais le problème, c'est que Jésus, lorsqu'il tape à la porte de chez nous, il ne vient pas de tout blanc vêtu, il se déguise. Il se déguise comment ? En personne, affamé, celui qui était nu, celui que vous n'avez pas pris soin. Jésus ne vient pas tel quel. Parce que si Jésus venait le tout blanc vêtu, là tout de suite, nous l'accueillerons, nous lui ferons une belle place dans l'Église. Mais si Jésus vient d'une autre manière, dans la façon dont nous nous attendons le moins peut-être, comment est-ce que nous allons réagir ? Parce que Jésus, il nous teste aussi. Tu dis que tu es la bonne. Et c'est pour ça qu'il fait ce constat à l'Église. Tu dis que tu es riche, mais en réalité, tu es pauvre, tu es nu, tu es misérable. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait rien pour la société. Il ne fait rien pour la communauté. Lorsque Jésus nous dit en fait, j'entrerai, je souperai avec toi, ce n'est pas Jésus qui va venir apporter son repas et manger avec nous. C'est à moi d'ouvrir la porte parce que Jésus, il a faim. Il a besoin d'entrer chez moi. Vous comprenez aussi cette idée-là ? Et c'est à nous donc de réfléchir à ce que nous voulons vraiment que Dieu puisse nous transformer, nous surprendre et nous permettre finalement d'être vraiment ces porteurs de l'amour. Qu'attendons-nous donc pour aller vers l'autre ? Ne laissons pas l'ennemi nous dire mais tu n'as pas assez, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela, tu ne peux pas faire. Si le Seigneur te dit va, c'est que tu peux faire quelque chose de grand, même avec le peu que tu as. Si la leçon de ce trimestre nous invite à nous faire des amis, j'espère que individuellement et collectivement nous réfléchissons pour aller davantage dans la pratique. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas mais que nous allons produire encore plus de fruits, plus d'exemples concrets pour faire fructifier et montrer cet amour que Dieu nous donne. J'aimerais vous citer une dernière phrase de Mme Mouet et c'est la dernière citation que j'aimerais partager avec vous qui nous dit ceci dans l'œuvre du Sud, c'était en Australie, page 39, c'est un livre qui est écrit en anglais qui n'existe pas en français. Nous avons besoin d'hommes qui deviendront des leaders dans les entreprises missionnaires, nationales et étrangères. Nous avons besoin d'hommes, quand elle dit d'hommes elle ne parle pas des hommes masculins, c'est de l'humanité d'une manière générale. Nous avons besoin d'hommes dont les sympathies ne sont pas figées mais dont le cœur va vers ceux qui périssent de près et de loin. L'appel que j'aimerais vous lancer ce matin, c'est que nous puissions, chers membres, chères églises, à nous lever et à aller vers nos voisins, à chercher à interagir parce que ceux qui sont dans le dehors en ce moment, leurs vases sont vides. Peut-être toi, tu penses ne pas avoir assez mais tu as quand même un peu et avec le peu que tu as, tu peux faire du bien à ceux qui sont dans le monde et qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. que l'Esprit Saint puisse nous encourager et nous aider à partir à la rencontre de nos voisins, d'interagir d'une manière plus intentionnelle parce que, comme vous l'avez compris, comment recevoir la puce de l'arrière-saison ? Ce n'est pas simplement en étudiant ou en restant assis, c'est donc en allant aussi vers les autres. C'est ainsi que Dieu pourra me remplir davantage. Que le Seigneur nous bénisse dans ce sens et qu'il nous aide à donc aller davantage vers nos voisins. Amen. Un kilo à la tête et prions ensemble. Oui, Père éternel, ce matin, tu nous appelles et tu nous invites à sortir de notre état de laodicée, de notre état de tiédeur. Et la solution, tu nous l'as dit, c'est d'être rempli de ton Esprit Saint. C'est de chercher à recevoir cette puce de l'arrière-saison. Comment recevoir cette puce de l'arrière-saison ? Eh bien, c'est en allant, en cherchant à faire du bien, en aidant ceux qui sont nus, ceux qui sont qui ont faim, ceux qui sont dans le besoin. C'est en aidant les autres. C'est en cherchant à remplir les autres d'amour de toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à être ces ambassadeurs de ton amour et subah. Aide-nous à partir, même si nous sommes un petit peu peut-être comme cette veuve qui se dit mais je n'ai rien si ce n'est un petit peu d'huile mais je ne peux pas, je n'ai pas encore assez les fusions du Saint-Esprit. Mais ayons cette confiance, ayons cette assurance. que tu nous donnes ce qui est nécessaire et suffisant pour pouvoir accomplir ce que tu veux que nous accomplissions. Puissions-nous partir avec cette assurance, partir avec cette certitude que tu nous précéderas et que nous ferons des choses extraordinaires parce que alors que nous serons actifs pour toi, alors que nous allons faire du bien autour de nous, alors toi aussi tu vas continuer de nous remplir, de nous remplir et de nous remplir de ton esprit. Seigneur, notre souhait à tous c'est que nous puissions être capables de dire aujourd'hui notre église elle est sans rides, sans tâches, elle est radieuse, elle est glorieuse, elle est irrépréhensible, elle est prête à partir à la rencontre de son époux. Aide-nous, Père éternel, chacun de ces individus que tu as placés dans ce corps de l'église pour faire sa part afin que ton nom soit loué et afin que ton règne vienne. Amen. Amen.